Stimuler les étudiants sur l'impact digital de l'intelligence artificielle et à l'esprit entrepreneurial afin d'exploiter au mieux les outils technologiques de l'informatique, c'est l'objectif de cette conférence avec les étudiants de l'Institut Université panafricain à Porte-Nouveau ce samedi 29 avril 2023. Une initiative de l'agence francophone de l'intelligence artificielle AFRIA et ses partenaires qui sont venus avec l'un des leaders de l'inclusion numérique à nos poissonniers pour entretenir ses étudiants sur les enjeux et opportunités de l'intelligence artificielle. Je crois que la synthèse de mon intervention ce matin c'était de dire aux étudiants que c'est très bien de suivre des études sur le numérique, sur l'informatique, mais ces études n'ont de sens que si les étudiants ont une vision long terme de la société, des évolutions de la société et de ce qu'ils veulent faire de leurs compétences au service de la société. Par exemple j'expliquais le développement de l'économie collaborative et de ce qu'on appelle la désintermédiation numérique qui est un secteur ou une façon de travailler numérique qui est essentielle pour le développement de l'activité économique, qui consiste à dire qu'il y a tout un tas d'espaces dans l'économie, il y a tout un tas de secteurs de l'économie qui permettent grâce à des plateformes numériques la rencontre entre des gens qui ont un bien ou un service à proposer avec des gens qui ont besoin de ce bien ou de ce service tout en se passant quelque part des intermédiaires classiques qu'on connaît, les compagnies de taxis, des hôtels, etc. Ce qu'on appelle la désintermédiation numérique. Et surtout là où c'est très fort, c'est qu'on s'est aperçu que l'économie des intermédiaires, la désintermédiation numérique, ne détruisait pas des anciennes activités intermédiaires mais avait tendance à compléter, à grossir le gâteau de l'activité économique et c'est en ça que le numérique est très important. Et on va en parler beaucoup ce matin d'intelligence artificielle. Les deux approches sont complémentaires, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'intelligence artificielle, c'est-à-dire la collecte et l'analyse et le traitement de données, n'a aussi de sens que si le tissu numérique d'un pays est assez développé. Ce que j'entends par tissu numérique, c'est l'équipement du pays en infrastructure numérique et évidemment la capacité qu'ont les gens à utiliser numérique, la formation du grand public au numérique, évidemment le tissu des entreprises numériques, internet, etc. Parce que sans ce tissu, qui est un préalable, ça ne sert à rien d'avoir une infinité de données qu'on peut travailler, qu'on peut utiliser via l'intelligence artificielle. Donc les deux sujets vont de pair. Le développement, l'équipement, l'inclusion numérique du pays avec à côté, effectivement, l'arrivée de toutes ces nouvelles technologies d'analyse de l'information que sont l'intelligence artificielle. L'objectif était de montrer la puissance du numérique en général et de l'intelligence artificielle en particulier pour transformer la vie, la vie des citoyens, notamment les jeunes, pour créer des entreprises en ligne, créer des opportunités en ligne et travailler, gagner sa vie honnêtement et dignement sans tomber dans la cybercriminalité, la cybercloquerie que nous déplorons actuellement au Bénin et dans le monde. Et grâce au numérique, à l'IA, il est possible de réussir sa vie, il est possible d'avoir accès à la formation, aux compétences et de créer une entreprise et créer de la richesse. Vous avez un téléphone, n'est-ce pas ? Un téléphone comme tout le monde, un smartphone. Avec un téléphone, vous pouvez par exemple vous orienter avec Google Maps. Vous pouvez faire des recherches avec Google en ligne. Vous pouvez faire de la traduction automatique de l'anglais au français. Et même les langues africaines maintenant sont sur Internet. Vous pouvez traduire. Donc, c'est de l'intelligence artificielle qui permet cela. C'est-à-dire qui traduit automatiquement les langues et même rechercher de l'information en ligne, en temps réel. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles avec l'IA. Voir le comportement du consommateur, pouvoir créer des boutiques en ligne selon certains territoires, pouvoir même prévoir la météo pour les paysans, les agriculteurs. Par exemple, pour le coton au Bénin, grâce à l'IA, on peut créer des applications pour voir de quelle quantité d'eau le coton ou bien le maïs ou bien le soja a besoin cette année pour que les producteurs puissent avoir la récolte espérée pour pouvoir transformer l'agriculture. Tous les domaines sont concernés, même le tourisme. D'abord, c'est féliciter les participants et l'initiative qu'Afria a eue de commencer les conférences itinérantes à travers la capitale du Bénin pour montrer une fois de plus l'importance de l'industrie du numérique au niveau de la jeunesse et montrer comment le numérique et l'intelligence artificielle peuvent constituer un instrument d'accélération du développement, un instrument d'ouverture pour la jeunesse et surtout dans le bon sens de créativité. Son institut, faisant partie des premiers établissements d'enseignement supérieur au Bénin, a bénéficié de cette visite et opportunité scientifique. Le président de l'IUP, Dr Théophile Kodiosono, n'a pas caché sa satisfaction. C'est un progrès énorme, mais en même temps, il faut informer la jeunesse sur ce que c'est que l'intelligence artificielle réellement. Les problèmes de cybercriminalité que nous vivons dans notre pays aujourd'hui, alors que le Bénin est en train d'être révélé par l'État béninois, incarné par le chantre de la rupture et du nouveau départ, eh bien écoutez, il faut sensibiliser la jeunesse et préparer cette jeunesse-là à aller au-devant des enjeux. Vous avez vu depuis longtemps, depuis 2016, n'est-ce pas, le ministère du numérique est créé ? Il faut accompagner l'État béninois, c'est ce que nous avons compris à l'Institut universitaire par africain et nous sommes en train de sensibiliser la jeunesse pour que jamais on ne parle encore de cybercriminels au Bénin, mais qu'on parle de l'intelligence artificielle, qu'on parle du progrès, de tout ce que l'intelligence artificielle peut apporter de très bon même pour le Bénin. Et je crois que nous avons donné notre expertise pour cela. Le président Codosonou est un homme de vision et ce que vous êtes venu partager aujourd'hui, je suis sûr qu'il est un homme d'intelligence pointue. Il va nous aider, nos autres enseignants de son institut, ainsi que les étudiants, à véritablement saisir cette opportunité. Nous nous inscrivons dans votre démarche, nous vous inscrivons dans votre programme et à vous de nous dire tout simplement quel sera le cadre partenarial pour que nous atteignions véritablement les objectifs, les buts et les finalités. Les différents aspects abordés par les panélistes au cours de cette conférence ont suscité l'intérêt des étudiants qui leur ont soumis des préoccupations auxquelles des éléments de réponse ont été fournis. D'après la conférence, j'ai compris que l'intelligence artificielle, c'est pas ce que je croyais, parce que moi, ils me disaient que l'intelligence artificielle, c'est déjà pour les robots. Mais j'ai compris que l'intelligence artificielle, dont ils nous ont parlé, c'est concernant le numérique. Ça pourrait vraiment nous aider. Par exemple, nous pouvons créer notre propre entreprise à travers cela, mettre les articles en ligne et nous faire un peu de la richesse. L'intelligence artificielle, ça sera un fêteur pour le projet académique, dans le cadre où l'étudiant lui-même, en tant qu'élève professeur ou étudiant enseignant, pouvait créer, organiser des choses pour pouvoir gagner sa vie privée en dehors de l'enseignement secondaire et académique ou supérieur. Comment il peut mettre en place beaucoup de choses pour aider ses parents et répondre ainsi à certains de ses besoins ? Notifions par ailleurs que cette conférence avec les étudiants a pris fin. Suis une note de satisfaction.